Musique Je m'appelle Carole Martinez, je suis romancière. J'ai écrit trois romans, Le cœur cousu du domaine des murmures et La terre qui penche. Et j'écris aussi des scénarios de BD. J'ai été approchée par Casterman au moment de la sortie du domaine des murmures, donc de mon deuxième roman, et ils ont eu la gentillesse de me proposer une sorte de carte blanche. J'adore vos romans, donc si vous avez envie d'écrire pour la BD, c'est quand vous voulez. Et voilà. Et donc, six mois plus tard, on cherchait ensemble une dessinatrice ou un dessinateur. Ils m'ont présenté des books. Et il se trouve qu'il y avait un book qui ne me plaisait pas, qui était celui de Maude Bégon. Et il ne me plaisait pas. Il y avait plein d'autres books qui me plaisaient. On devait faire des essais, en fait, sur des pages que j'avais scénarisées. Et moi, je ne voulais pas que Maude essaye, puisque moi, je n'aimais pas son book. Et c'est, pour le coup, mon éditrice qui a insisté. Le travail de Maude Bégon, quand j'ai vu les deux pages, en fait, au début, je n'ai même pas voulu les ouvrir sur mon ordinateur, tellement j'étais fâchée. Donc, j'ai attendu tout l'été pour ouvrir. Et puis, quand j'ai ouvert, c'était exactement mieux que ce que j'avais imaginé. Elle m'inspirait. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin me présentait des personnages avec lesquels j'avais envie de travailler. Je me suis inspirée pour créer cette série de BD. Il y en aura quatre. Pour l'instant, il y en a deux qui sont sorties. Il y a une troisième qui va sortir au mois de janvier prochain. Puis une quatrième dans l'année, 2017. Je me suis inspirée d'une exposition qui a eu lieu à Strasbourg qui s'appelait l'Europe des esprits et qui questionnait, qui s'interrogeait sur l'influence de l'occultisme au fil des siècles sur les arts et les sciences. J'ai appris que Pierre et Marie Curie avaient été fous de spiritisme et qu'à l'époque, beaucoup de scientifiques s'étaient intéressés à une grande spirite qui s'appelait Zappia Paladino et avaient fait des expériences, un grand nombre d'expériences autour de cette femme. Ils l'avaient pesée, mesurée, ils avaient calculé l'électricité autour d'elle ou je ne sais pas quoi, pour essayer de comprendre comment tout ça, ça fonctionnait. Ils y croyaient vraiment. Donc il y avait ça, il y avait l'importance de l'occulte sur la littérature. Moi, je me suis intéressée en particulier à ces deux ans et demi pendant lesquels Victor Hugo a interrogé les esprits sur l'île de Jersey. Donc il en a fait vraiment une sorte de... Il les a fait participer à sa vie quotidienne. J'ai trouvé ça tellement magique, saugrenu, poétique, d'imaginer Victor Hugo invitant à sa table les plus grands alors qu'il était tout seul, le pauvre exilé sur son île. Donc ça, j'ai trouvé ça un beau travail. Et donc en fait, j'ai décidé de faire un tome qui est une sorte de tome sas avec une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Lou et qui, pendant son adolescence, fait une séance de spiritisme et à travers cette séance de spiritisme va découvrir ses qualités et ses capacités extra-lucides, on va dire. Et ensuite, on va repartir avec elle en arrière. Le deuxième tome, donc ça sera autour des Pierre et Marie Curie, donc du côté des sciences. Le troisième tome, dans l'univers de Victor Hugo, encore plus loin, donc autour des lettres. Et le quatrième tome, je vais m'intéresser au retable d'Isselheim. Bon là, on est vraiment à la renaissance et autour des arts plastiques. Je suis pleine de projets, c'est une catastrophe d'ailleurs, les projets. J'ai envie de tellement de choses. Donc là, normalement, je vais me lancer dans un court roman. Un court roman que je ne vais pas normalement faire chez Gallimard parce que je veux vraiment séparer ce texte. Il va faire une soixantaine de pages et je vais l'écrire pour Flammarion. Et après, je me lance dans un roman qui va me prendre quatre ans d'écriture. Donc voilà, et pour l'instant, je n'en parle pas.